Bonjour Angèle, bienvenue dans Tonalité de femme. On se voit aujourd'hui, Angèle, entre deux de vos déplacements qui sont nombreux. Vous ressentez-vous comme une vraie citoyenne du monde ? Absolument, absolument. Je me sens citoyenne du monde, étant née au Cameroun et on grandit en France. J'évolue maintenant en Hollande depuis presque une trentaine d'années, je voyage un peu partout dans le monde. Donc forcément, chez moi c'est un peu partout. Angèle, vous êtes une artiste photographe depuis plus de 27 ans maintenant. Votre travail est exposé partout dans le monde, avec des séries à thèmes très souvent engagées et représentatives de vos convictions profondes. Tout d'abord, racontez-nous comment se passe une journée quotidienne en période d'inspiration et de création. Une journée quotidienne, alors je travaille de manière… j'ai différentes approches. J'ai des moments par exemple où je ne travaille que sur un concept bien particulier, c'est-à-dire… ça peut être par exemple lors d'un voyage, quand j'ai été fascinée, j'ai été fascinée par un sujet, par un thème particulier. Je rentre de voyage et je vais commencer à créer, à immortaliser donc ce que j'ai vu lors de ce voyage, au cours de ce voyage. Je vais d'abord à la recherche de modèles bien spécifiques, où ces modèles viennent à moi. Je suppose aussi que je sois en train de marcher et que je rencontre un certain visage, un certain type de femme, puisque ma photographie est surtout centrée autour du thème de la femme. Et donc, je vais approcher cette personne, l'inviter ici dans mon atelier et à lui expliquer ce que je veux exactement faire. Et voilà, à partir de là, il y a tout un… il y a une confiance, une intimité, une confiance qui se crée. Et voilà, ça c'est un peu le départ de comment je peux créer une photo. Je voulais revenir sur une exposition qui a naturellement pris sa place dans une actualité de société commune à de nombreux pays européens, voile et dévoilement. Dans cette série, vous avez voulu capter la force des femmes au-delà de leur voile. Est-ce que c'était aussi une forme de soutien à une féminité souvent incomprise ? Absolument. Alors, le thème voile et dévoilement entre très bien dans ma démarche, qui n'est rien d'autre que vouloir rompre avec les stéréotypes. Et le voile, évidemment, on a tous nos préjugés sur le thème du voile. À savoir que le voile ne peut être qu'un symbole d'enfermement, qu'un symbole de non-féminité, de non-sensualité. Et moi, justement, le voile que j'ai voulu montrer dans ce travail que j'ai réalisé, sur lequel j'ai travaillé pendant plus de deux ans, c'est dire que le geste même, que le voile, être voilé, autorise le geste du dévoilement. Donc, c'est déjà une ouverture. Et qu'une femme voilée n'est pas moins féminine ou moins sensuelle qu'une femme non-voilée. Et voilà que ce travail, c'est un travail qui invite. Le voile que j'ai immortalisé est un voile qui invite. C'est un voile qui montre toute la féminité, la beauté, la sensualité, l'élégance de ces femmes. Et c'est très important, c'est très, très important de montrer aussi ce côté-là et pas uniquement le côté enfermement, rejet, refus. Je dois dire, Angèle, que préparer votre interview était un vrai plaisir. Cela signifiait entrer un peu plus dans votre travail et c'est à chaque fois une incroyable source d'évasion pour l'esprit. Quel pourrait être votre meilleur conseil à un jeune artiste talentueux, par exemple à l'un de ses enfants des rues de Yaoundé au Cameroun, jeune dont vous vous occupez à travers votre association et Samba Home ? C'est qu'il faut croire en soi, croire en soi, croire en ce qu'on fait et être très… C'est un travail qui demande beaucoup de patience, évidemment, mais je crois quand on a une passion, il faut la vivre, il faut aller au bout de sa passion. Et donc, c'est un travail aussi qui demande beaucoup de persévérance, mais si moi j'ai pu le faire, je pense que les autres peuvent aussi le faire. Et j'encourage justement, surtout les jeunes filles parce qu'il faut savoir que la photographie reste encore un domaine, une chasse gardée des hommes. Et les femmes peuvent aussi très bien faire ce métier et exceller dans ce métier. Angèle, avant de nous séparer, vous n'hésitez jamais dans vos œuvres à éclairer les marques de la vie sur les corps ou les visages de vos modèles. Qu'est-ce qui rend à vos yeux une femme belle ? Pour moi, la beauté d'une femme, c'est beaucoup de choses, vous savez, c'est d'abord se sentir soi-même belle et s'accepter soi-même telle qu'on est. Maintenant, je dirais que dans mes images, dans mes photographies, on me demande très souvent, mais vous travaillez avec des mannequins, des femmes très belles. Et pourtant, beaucoup de mes modèles n'ont jamais été photographiés. Mais moi, je les trouve belles et très souvent, elles s'étonnent elles-mêmes pourquoi je voudrais qu'elles posent dans mes images. Donc, la beauté, c'est vraiment quelque chose de très propre, très particulier à chacune d'entre nous, chacun d'entre nous. Et on perçoit cette beauté, chacun perçoit cette beauté de manière différente. Et pour moi, la beauté, c'est aussi quelque chose de très intérieur, très intime, très caché, très caché, quelque chose qui se dévoile petit à petit. Et c'est souvent cette beauté-là que je recherche aussi dans mes images, c'est-à-dire cette beauté intérieure, cette paix intérieure. Merci infiniment, Angèle, pour ce partage. À bientôt. Merci.